Edouard Genève a fait une récite à l'école. Donc, il commence à prendre la médecine. Il est surpris par le fait que lors de cette épidémie de variole, qui a eu des centaines de milliers de gens en Europe, elle a dit terrible, désastreux, mauvaise qualité. Et elle a caractérise pas une postule partout, elle a gagné la fièvre. Et 30% des gens qui sont victimes de la variole, ils trouvent la mort. Edouard Genève a remarqué qu'un des gens qui travaillent en vache, une madame qui a trait à la vache, elle a gagné la variole. Elle observe ça. Elle observe ça d'autant plus que quand elle est petite, bien évidemment, elle est un garçon, elle est sensible aux chambres féminines. Elle a une jolie petite madame qui travaille avec vache, qui a trait à la vache et qui a dit qu'il n'y a pas de tracas. Alors, il faut dire que je ne peux pas avoir de la variole. Et donc, je n'y a pas de tracas. Ceci, je peux dire aujourd'hui, c'est ce que je fais, parce que si nous pensions que la peau propre, aujourd'hui, il y a une affaire à qui. Dans cette épauque-là, ils trouvent la variole, mais bien souvent, on a dit qu'ils ont un petit peu dans la variole et qu'ils ont un tas pour aller. Donc, quand on a un état propre, ils trouvent une affaire extraordinaire. Alors, vous remarquez que tout ça, madame là, il y a une affaire propre. Et madame, tout ça, je ne sais pas si un état propre. et donc un jour il posait la question il réfléchit il réfléchit il dit et si seulement il y a une relation entre la voyole qui vient de gagner et le vaccin, le vaccin c'était la voyole qui vient de gagner, les petits enfants ils appellent ça les animaux de la ferme alors un jour il décide il connaît une madame qui appelle Sarah Nelms, madame là qui travaille loin de la ferme justement et madame là qui peut gagner le vaccin, il y a 8 ans, il y a appel James, James Phipps alors il y a peu le garçon sous ordinaire, il y a peu Sarah Nelms sa lavoyol de la vacha comme un humain qui a gagné, il y a 2-3 petits boutons, le zot la main, il n'y a pas affecté beaucoup, surtout il n'y a pas l'expérience, il prend un petit gain et je ne sais pas, qui est là dans le clock, ça veut dire dans la dans sa petit bouton de vaccin qui est là dans la main Sarah Nelms sa, il pique James Phipps avec ça il dit comme ça, laisse-nous se dire, si pas, il y a un carbox, ça veut dire vaccin, right ? En effet, James Phipps contacté Carbox et après quelques semaines, il dit, nous c'est acheter si pas ça Carbox là, peut protéger lui contre la variole, alors il y a un patient qui peut souffrir de vrai vrai la variole, il prend un petit gain depuis là-dedans, il inocule avec James Phipps après un mois qu'il finit qui peut avoir un vaccin, ou la variole de la vache et il dit que tu es malade et surpris, oura James Phipps résistant avec sa variole là, il ne peut pas être malade, il ne peut pas être malade, il ne peut pas gagner une smallpox. Docteur Edward Jenner, Tiffin invente le premier vaccin et lui Tiffin invente la première mesure contre sa maladie désastreuse qui tient la variole là. Et à partir de ce découverte, je développe le vaccin contre la variole. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire qu'il nous connaît cette histoire-là ? Et qu'il fait un peu raconte de cette histoire-là, la cause, mon petit joujou, mon petit enfant, j'ai imaginé cette vache-là et j'ai dit que c'est grâce à la vache qu'il nous a découvert le vaccin contre la variole. Et la vache qui tient infecté Sarah Nelms, qui tient, par la suite, servie pour infecter James Phipps, sa vache-là, elle s'appelle Blossom et Blossom veut dire fleur. Ce n'est pas extraordinaire, c'est une coïncidence extraordinaire que la vache qui tient à l'origine de la découverte du vaccin, parce qu'ils ont dit qu'il y a des millions de gens qui tient à l'origine de la variole. Ce propre garçon fait le mot avec tuberculose dans ce 23-24 ans, ce garçon s'appelle Edward Jenner aussi. Et quelques années plus tard, ce propre madame, ce propre madame, fait le mot avec tuberculose ici. Et Edward Jenner lui-même dit que tout ce que je suis capable de faire aujourd'hui, je suis désemparé. Je ne suis pas capable de sauver mon propre madame avec mon propre garçon. Mais quoi qu'il en soit, Edward Jenner dans cette guerre est un extra-content qu'il est incapable pour ainsi dire vous autres sauver l'humanité.